Bonjour à tous et à toutes, ici Valkyrie Sphere, et aujourd'hui nous allons parler de Keia. De son nom complet, Keia Alberic, il est le fils adoptif de la famille Ragenvinder, les plus grands exploitants vinicoles de Mondstadt. Aujourd'hui, il est capitaine de la cavalerie de l'ordre de Favonus, ainsi que le bras droit de Jean. Il est souvent chargé du nettoyage après chaque incident ayant lieu dans le territoire de Mondstadt. Il est aussi quelque peu brouillé avec Diluc. Découvrons ensemble pourquoi en retournant dans le passé. Les premières informations que nous avons concernant Keia remontent à son arrivée au domaine de l'Aurore. Son père biologique, dont nous ne connaissons pas encore l'identité, l'a abandonné à Mondstadt pour qu'il y remplisse ses missions. De quelle mission parlons-nous ? Eh bien, Keia est un agent de Kenria, la cité ayant été détruite il y a de cela 500 ans lors du cataclysme. C'est ta chance, tu es notre seul espoir. Son père biologique lui avait alors serré les épaules, le regard portant au loin, en direction de leur pays natal, Kenria. Jamais, Keia n'oublia ce regard, dans lequel l'espoir se disputait à la haine. Il devait s'immiscer au cœur de la cité pour pouvoir, le moment venu, servir son royaume d'origine. Nous n'en savons pas plus sur sa mission. Était-elle plus précise ou lui-même ne connaît-il pas le fond de cette dernière ? En tout cas, après le départ de son père biologique, Keia a été à ce moment-là adopté par une famille importante de Mondstadt, la famille Ragenwinder. Son père adoptif n'était donc autre que Maître Crépuce, père de Diluc. Durant les premières années de cette nouvelle vie, nombreux sont les habitants de Mondstadt qui se souviennent des deux jeunes hommes les plus en vue. Diluc était un épéiste élégant, affichant en permanence sur son visage plein d'assurance, un sourire sympathique. Keia, au très étranger, était son ami, son soutien et sa voix de la raison, s'assurant que Diluc vienne à bout de toutes les épreuves sur son chemin. Les deux amis étaient semblables à des jumeaux, n'ayant point besoin de parler pour savoir ce que pensait l'autre. Il leur fallut peu de temps avant d'intégrer les chevaliers de Favonius. Diluc avec un œil divin et Keia avec ses talents de déduction, mais aussi ses compétences au combat. Mais aujourd'hui, cela fait bien longtemps que Keia n'a pas appelé Diluc son frère. De manière générale, Keia est quelqu'un facile d'accès. La seule chose dont il ne parle jamais est son passé. Quand bien même le grand maître lui-même lui demande quelques renseignements sur sa vie passée, il trouve toujours le moyen de ne fournir que des réponses vagues. Et on peut comprendre pourquoi. La justice n'est pas un principe absolu, mais plutôt le point d'équilibre entre force et stratégie. Quant à comment elle est appliquée, mieux vaut ne pas trop se poser de questions. Ainsi parla un jour Keia au grand maître. Tant que toutes les pièces se mettent en place à la fin de la manière qu'il le souhaite, Keia ne se soucie guère des moyens pour arriver à ses fins. L'attitude de ce cavalier définit son caractère. D'aucuns pourraient ajouter qu'elle ressemble en tout point au fameux cocktail apprécié par l'homme, sauvage et explosif. Mais elle ne fait pas toujours l'unanimité. Ainsi par exemple, Keia déclencha un jour un gardien des ruines afin que le chef d'une bande de bandits l'affronte en face à face. Cependant, ainsi faisant, il mit plusieurs de ses propres hommes en danger. Ah, dans ces moments-là, même Jean qui place toute sa confiance en Keia. Secoue la tête en signe de désaccord. Mais cela ne dérange pas le moins du monde Keia, évidemment. Au contraire même, il affectionne de mettre les gens dans des positions un peu délicates. Il prend autant de plaisir à voir la lueur d'hésitation dans les yeux de ses camarades juste avant l'assaut que de lire la terreur dans celle de ses ennemis. Il fera aussi croire à des camarades naïfs qu'un trésor est caché pour s'en servir comme mappa. Ah, pardon, vous connaissez déjà cette anecdote. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est que vous aurez plus de chance la nuit de tomber sur Keia à la taverne qu'au quartier général de l'ordre. On le voit souvent assis au bar, discutant avec les autres amateurs d'alcool tout en sirotant un mort de l'après-midi, le fameux cocktail monstadois. Les vieux et les piliers de bar de la cité lui font un excellent accueil, allant jusqu'à le nommer le meilleur candidat au poste de gendre. Il peut paraître surprenant qu'un homme espiègle et buveur tel que Keia soit capitaine de cavalerie de l'ordre de Favonius, mais il sait que les chasseurs comme les bandits font partie de ses compagnons de bovry. Même le plus circonspect finit victime de ses beaux discours et se retrouve à lui parler autour d'un verre. Et selon ce qu'il confie à Keia, la nuit de ses compagnons de table peut connaître des fins radicalement différentes, allant de simples soirées entre clients du bar à un cauchemar échappant entièrement à leur contrôle. Tout le monde connaît un secret, mais peu de gens savent quoi en faire. Nous arrivons maintenant à un tournant de sa vie, le 18e anniversaire de Diluc. Keia travaillait ce soir-là, tandis que Diluc et son père Maître Crépus partaient de Mondstadt pour retourner au domaine de l'horreur. Sur le trajet, Maître Crépus perdra malheureusement la vie. Pour plus de détails, je vous conseille de vous référer à ma vidéo sur Diluc. Ce jour resta à jamais, gravé dans la mémoire de Keia. Ce fut la seule fois pour lui où il manqua à son devoir. Lorsqu'il arriva sur la scène, le combat était déjà terminé. Leur père avait vaincu la bête en faisant appel à quelques pouvoirs occultes, mais il avait aussi laissé la vie. Keia, fils adoptif de Maître Crépus, avait toujours été aux côtés de son frère Diluc. Mais il ne participera pas au dernier moment entre un père et son fils. Keia ainsi que Diluc furent profondément choqués par l'événement. Ils perdirent le sang-froid légendaire du chevalier. Ainsi donc, même quelqu'un comme Maître Crépus se soumet face à un tel pouvoir maléfique. Tandis que cette dangereuse pensée germait en son esprit, Keia continuait d'afficher son sourire en coin. Maître Crépus et Mondstadt l'avaient accueilli à bras ouverts. Si jamais venait à éclater une guerre opposant Keia et Mondstadt, pour quel côté combattrait-il ? À qui de son propre père biologique qu'il avait abandonné, ou de son père adoptif qu'il avait pris sous son aile, irait son allégeance ? Ce dilemme pesait lourdement sur le cœur du jeune homme, pris entre loyauté et obligation. Et confronté à un choix impossible, vérité ou devoir. Ce monde est vraiment... fascinant. Mais le décès de Maître Crépus vint faire pencher la balance. Et Keia se sentit enfin libéré du poids qu'il portait depuis des années. Et dans le même temps, il se fustigea pour sa réaction qu'il jugeait égoïste. En tant que fils, il aurait dû sauver Maître Crépus, mais il avait échoué. En tant que frère, il aurait dû partager la douleur de Diluc, mais il était resté derrière lui, accaparé par son problème, alors que leur père gisait sous leurs yeux. C'est cette nuit que les chemins des deux hommes se séparèrent. Rongé par la culpabilité, Keia frappa ce soir-là à la porte de Diluc. La pluie emporta le mensonge, et la vérité fut avouée. Keia s'était enfin libéré du poids qu'il écrasait. Il avait bien sûr anticipé la colère de Diluc. Et tandis que leurs épées s'entrechoquaient, il ne put s'empêcher de penser qu'il s'agissait là du prix à payer, pour avoir mené une vie de duplicité. Mais alors que le combat faisait rage, Keia sentit soudain une puissante énergie élémentaire parcourir tout son être. Il avait toujours vécu dans l'ombre de son frère, mais pour la première fois de sa vie, il lui faisait face sous sa vraie nature. La froide et fragile énergie élémentaire jaillit de la pointe de son épée, pour rencontrer les flammes rageuses de celles de Diluc. La collision des énergies opposées fut violente, et explosa en un tourbillon qui les assomma tous les deux. L'œil divin de Keia a apparu. Depuis ce jour, Keia et Diluc ont suivi chacun leur propre chemin. Keia ne fait jamais mention de cet épisode, de la même manière qu'il ne parle jamais de l'origine de son artefact. Bien qu'il s'agisse en vérité du prix qu'il obtint suite à un combat difficile, pour avoir eu le courage de dire la vérité. Keia ne peut s'empêcher d'y voir le rappel constant, qu'il est destiné à passer le reste de sa vie sous le poids du mensonge. Loyauté ou obligation ? Depuis ce jour, Keia n'a toujours pas su répondre à cette question, et continue d'œuvrer pour la sécurité de Mondstadt. Mais quand l'inévitable arrivera, de quel côté penchera la balance ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo concernant Diluc ou celle sur Kenrya, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Valkyrie Sphere pour vous servir.